Toujours à la fin de la réunion publique de Boris Ravignon et ses équipes au 75 avenue forêt alors j'ai près de moi une jeune fille dont c'est la première participation à une réunion publique de ce genre. Alors mademoiselle c'est votre première participation à ce genre de réunion. Vous découvrez donc là ce qu'on appelle une réunion publique de campagne. Quel est votre première impression comme ça vraiment à chaud ? Je trouve ça vraiment très intéressant, il est vraiment très bien expliqué et je ne me suis pas vraiment pas ennuyée pendant deux heures, c'était très bien. Sur les thèmes qui ont été évoqués est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué que les autres ? Oui c'était le campus universitaire, je trouve ça très bien de faire ça pour notre ville. Vous êtes étudiante j'imagine, le campus universitaire effectivement c'est un gros manque à Charleville-Mézières ? Oui parce que pour faire nos études il faut aller au moins à Reims et c'est quand même très loin d'ici donc c'est vraiment très bien. Si un campus universitaire était créé sur la ville de Charleville-Mézières, vous êtes tout à fait prêt à y développer vos études ? Ah oui, j'irai tout de suite. Alors une autre question concernant aussi votre premier sentiment, vous avez vu beaucoup de monde ce soir, une ambiance très chaleureuse. Comment voyez-vous le candidat Boris, tout le monde l'appelle Boris ? Quelle impression il vous donne ? Il est vraiment très proche des personnes de Charleville-Mézières et ça c'est vrai que cette proximité elle est très bien. Et une personne jeune comme vous, ça vous intéresse de voir un candidat de cette nature ? Oui parce que ça change. Oui, ça change. Oui, le changement c'est bien. Et le changement c'est bien. Alors écoutez, une toute dernière question. Vous allez repartir. Est-ce que ce genre de réunion vous donne goût à la vie publique par rapport à tout ce qu'on peut entendre ? Est-ce que ça vous change un petit peu la vision de cela ? Oui, parce qu'avant ça ne m'intéressait pas du tout, alors qu'aujourd'hui ça a changé. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Bon courage à vous pour la suite. Et bien voilà, nous terminons donc cette réunion publique. Nous donnons rendez-vous pour le premier tour le 23 mars. Dimanche, soyez nombreux, venez voter, c'est important.